Mais moi je m'appelle Océane, j'ai 16 ans et je suis étudiante au lycée en Vigo. Moi c'est Laura et je suis 16 ans et je suis étudiante au lycée en Vigo aussi. Et moi c'est Margot, j'ai 16 ans et je suis aussi lycéenne au lycée en Vigo. Moi c'est Théo Boudounet, je suis lycéen à Jeanne d'Arc et j'ai 17 ans. Moi je suis Simon Bianchi, je suis lycéen à Jeanne d'Arc et j'ai 18 ans. Dans le centre social on a été voir intouchables, on a eu vacances de Noël, c'était une activité que le centre social proposait. Et donc après ça on en a parlé entre nous, parce qu'on cherchait un projet et on a trouvé intéressant de mélanger plusieurs structures et plusieurs personnes comme le film Renvoyer le message. En plus on a lié un mieux juste en haut et on n'a jamais rien fait avec eux. On n'a jamais été les voir ni rien alors qu'ils sont juste à côté de nous. Donc on a proposé notre idée aux animateurs de sciences sociales, qui ont été d'accord avec nous et donc on a commencé à préparer le projet. Donc ça a commencé vers une heure et demie, deux heures. Donc on les a accueillis et puis avec l'Agir qui nous avait financé, on a pu louer des... Des jeux gonflables. Des jeux gonflables. Et donc après on avait préparé des activités pour eux. Il y avait des jeux en bois, des jeux coopératifs. On a organisé le tournoi des pétanques. Un forum théâtre aussi il y avait. Et donc on a fait participer à toutes ces activités. Puis à la fin il y a eu un goûter. Et puis après le soir on est allé voir le film Intouchable à Millau, à la salle de cinéma à des Millau. Environ 250 personnes qui sont venues tout au long de l'après-midi. Et il y avait aussi beaucoup de... Il y avait déjà des charmettes qui sont venues. Il y a eu l'IME, il y a l'EHPAD, les personnes de l'EHPAD. Donc en tout ça faisait quand même du bon moment, enfin des bon moments. C'est-à-dire qu'il y avait des gens du quartier de Malhoutet qui sont venus pendant l'après-midi. Donc c'était ouvert à tout le monde. Oui, c'était ouvert à tout le monde. On avait mis des affiches à la ville. On savait que tout le public allait venir. Donc déjà entre guillemets normal. Et on avait été toutes les structures de gens plus ou moins âgés. Et plus ou moins handicapés. Donc c'était sûr qu'il y aurait eu au moins un mélange et des contacts entre eux. Puisque les jeux étaient accessibles à tout le monde. Et c'était souvent des jeux où il y avait plusieurs participants en même temps. Comme les jeux en bois ou des choses comme ça. Et comme ça, ils ont pu communiquer et échanger. Il y avait un théâtre au forum aussi pour faire réagir. Où on mettait en scène un moment. Où une personne handicapée était... Il fallait recevoir une insulte ou quelque chose comme ça. Il coupait la scène et il faisait intervenir quelqu'un du public pour changer ce moment. Et c'était intéressant je trouve. Oui, comme on l'a dit, on a fait un forum théâtre. Donc il y avait, oui, plusieurs mélanges entre les personnes, entre guillemets, normales. Et à ce qu'ils ont un petit handicap. Par exemple, ils ont pu se mélanger. On a vu que tout le monde a pu communiquer. Il n'y a pas eu de... Il n'y a pas de rassemblement de personnes, entre guillemets, normales et des personnes handicapées. Tout le monde se mélangeait. Tout le monde participait à des activités. Moi aussi, c'était bien de voir. Moi, j'aimais bien voir les handicapés quand ils rigolaient avec d'autres. Je ne sais pas, ça a pu trouver ça bien. Moi, ce qui m'a plu, c'est les personnes avec un handicap. Ils ont bien essayé de s'intégrer. Ils ont bien participé aux activités. Voilà. Et toi ? Moi, j'ai... Ce que je retire, c'est que... Il y a pas les personnes, entre guillemets normales. Elles ont bien joué les jeux à part les autres. Donc, ils ont bien pu s'intégrer. Déjà, quand on peut participer à des occasions comme ça, après, on ressort différents. On n'a pas le même regard sur les gens. Enfin, on peut voir que les handicapés, même s'ils ont un handicap, ils sont comme une mauvaise. Enfin, c'est pas vraiment ce qu'on peut penser au début. Oui, on a changé. On ne voit plus le handicap comme avant. On n'avait jamais eu de rapport avec ces personnes handicapées. On n'a pas eu l'occasion de les rencontrer. Et là, c'était l'occasion... On a pu partager quelque chose. L'après-midi, puis le film au cinéma. C'était Bachir qui nous a permis de créer des contacts avec l'IME. Et ensuite, à notre charge, on a appelé la directrice de l'IME. Et un soir, on a pris un rendez-vous avec eux. Et un soir, nous sommes allés faire un pique-nique pour déjà faire des premiers contacts avec les personnes handicapées. Et nous avons commencé à en parler de ce qu'on comptait faire cet après-midi-là. Et ensuite, on a pris notre rendez-vous pour finaliser. Mais tout le long du projet, c'est le Centre Social Coste qui nous a suivis. Et avec un animateur, donc Bachir. Qui nous a accompagnés tout le long. Quand on a été à Rodez de management, ils nous ont accompagnés. à la mairie qui faisait un appel à projet. Donc, ils nous ont accepté de nous donner 800 euros. Chez la CAF aussi. Et... Il y a aussi certaines associations qui nous ont aidés. par exemple, pour financer le cinéma. Parce qu'on a projeté le film Intouchable. Et c'était gratuit pour tout le monde. Et ils nous ont aussi aidés pour les matériaux, les jeux en bois. Les choses comme ça. Parce que le but, c'était de faire une journée où vraiment, c'était gratuit. Il n'y avait rien à donner. C'était juste... Vous avez juste à venir et participer. C'était juste ça qu'on demandait. On est allés à Rodez, alors, avec toute notre équipe. Et... On a présenté le projet. On nous a posé des questions. On a parlé du film Intouchable. Comment la journée allait se dérouler. Ce qu'on allait faire. Le budget pour chaque partie. Pour nous, Agir, c'était plus officiel. Enfin, ça montrait que... Enfin, ça n'était pas n'importe quoi. Mais bon, même toutes les autres associations. Mais Agir, c'était notre plus grande... C'était eux qui nous donnaient le plus d'argent. Donc, passer même devant un jury, c'est pas une habitude. On n'avait pas eu ça auparavant. Et donc, oui, pour nous, c'était beaucoup plus officiel et intéressant aussi. Ça nous a permis d'apprendre à passer devant des gens officiellement. Moi, je trouve que ça fait mieux. Enfin, ils ont l'air d'être plus intéressés à notre projet puisqu'ils demandent à nous rencontrer. Enfin, je ne dis pas que les autres ne sont pas intéressés. Mais eux, c'est par papier, ils ne nous voient pas. Ils n'ont aucun contact avec nous. On ne sait pas vraiment qu'ils ont demandé. Alors qu'on peut les voir discuter. Ils ne nous écoutent pas d'un moment. Ils s'intéressent vraiment à ce qu'on propose. Ils ont une meilleure approche, je trouve. Ils ne nous tournent pas. Ils ont une meilleure approche, je trouve, je trouve. Ils sont tous isés, ils sont tous. Sous-titrage ST' 501. Ils ont besoin d'un moment. Ils ont besoin d'un moment. C'est bon, c'est Gaza. Ils ont besoin d'un moment. Tu n'a pas besoin d'un moment. Ils ont besoin d'un moment. 경uillez-même 10 ans. Ils sont tous ensemble. C'est tous ensemble. Ils ont besoin d'un moment. Ils ont besoin d'un moment. Il est temps aussi. Moi je pense que oui parce que c'était vraiment beau de voir qu'on n'a pas fait grand chose au final pour eux et toutes les personnes handicapées on les voyait très heureuses et nous ont remercié alors que pour nous ça ne coûte pas tant que ça et ça fait plaisir de voir qu'on me rende déjà heureux sans faire grand chose. D'accord. Surtout Kinex nous remercie vraiment pendant toute la journée d'avoir fait ça et en plus ils attendaient quelque chose, ils nous demandaient quand est-ce qu'on allait le refaire donc c'est qu'ils ont apprécié et que ça serait bien peut-être que ça soit renouvelé. Oui parce que ça donne toujours de l'aide pour ce qu'on veut faire et même c'est intéressant de partager nos projets de ce qu'on a envie de faire avec d'autres personnes.